Je suis Claude Bourqui, professeur de littérature française à l'Université de Fribourg. Et moi, je suis Danielle Chaperand, professeure à l'Université de Lausanne. Il y a une université à Lausanne ? On va vous parler aujourd'hui de Molière, qu'on va mettre en parallèle avec l'activité de nos humoristes préférés, les deux Vincent. Puchot, les veillons donc ! On aimerait savoir si on rit toujours des mêmes blagues depuis des siècles et des siècles. On a décidé de mener une réflexion sur l'actualité du rire de Molière, dans un projet qui s'appelle Rire avec Molière. On va comparer l'humour de Molière avec celui des meilleurs humoristes de Suisse romande, à savoir les Vincent, Veillon et Kuchot. Dans le cas précis du sketch qu'on va voir maintenant, avec le dénommé Tzoller, une personne âgée qui va bientôt se voir retirer son permis de conduire. Et écoutez bien les réactions du public. Et donc cette fois-là, il me l'a fait chouer cet examen. Mais ce salopio, alors que ça fait 26 ans que je le conçue ! Charogne ! Oui, c'est ça. C'est une charogne ! J'irai plus jamais le voir ! J'irai plus chez le docteur ! Je m'en fous ! D'accord. Je m'en fous, maudit ! Vous avez donc dû rendre votre permis, c'est ça ? Oui, oui. Alors que si cette loi avait été révisée plus vite, j'aurais pu le garder encore une année. Jusqu'à mes 75 ans. Toujours les mêmes trucs depuis quatre siècles ? Bah, c'est sûr ! On va mener l'enquête avec vous à travers l'exploration de six procédés. L'imitation, la parodie, la satire. La dérision, l'inconvenance, la provocation. Et n'oubliez pas les autres épisodes pour en apprendre plus sur les autres procédés. Tout à fait ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada